Ça fait beaucoup réagir dans les derniers jours. Revenu Québec pourra désormais communiquer avec vous par texto ou par courriel. Catherine, l'organisation émet des précisions quant aux messages qui seront envoyés. Oui, absolument. Donc, ce sera des notifications pour vous spécifier qu'il y a eu une modification dans votre dossier, par exemple. Et on précise qu'il n'y aura aucun lien cliquable, aucun lien non plus vers un virement. Donc, ce sera simplement une notification. Et par la suite, on va vous inviter à aller directement sur leur site Internet pour voir la dite modification. Donc, Revenu Québec dit avoir déjà fait un projet pilote qui s'est bien passé et vouloir aller de l'avant avec cette façon de faire. Mais ce matin encore, j'ai rencontré des gens, je leur ai demandé, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Parce que vous le savez, et vous-même peut-être, est-ce que vous en avez reçu, là, des textos frauduleux prétendant être Revenu Québec et vous demandant de cliquer sur un lien par texto, ça arrive fréquemment, non seulement pour Revenu Québec, votre institution financière et toutes sortes d'agences. Donc, je vous invite à écouter ce que la population pense. Moi, je trouve que c'est vraiment bizarre de recevoir, surtout les fautes, ça passe par les textos, là. Alors, si Revenu Québec en Bacladan, il peut y avoir des problèmes plus loin, là. Ça va être tellement mélangeant, on ne pourrait pas savoir si c'est Revenu Québec, si ça vient d'ailleurs. Je trouve que c'est bien d'abandonner cette idée-là, parce que ça va causer de problème. Oui, pour moi, ça reste de la fraude, là. OK. Vous n'allez juste pas y répondre? Si je réponds, je n'avais pas ça, c'est sûr et certain. Et vous l'avez entendu avec le dernier intervenant, là. Un des risques, c'est que certaines personnes qui sont habituées à ne pas répondre à ce genre de texto, parce qu'habituellement, c'est de la fraude, comme l'a si bien dit ce citoyen que j'ai rencontré un peu plus tôt, eh bien, Revenu Québec dit, « Persiste et signe », eh bien, on va aller de l'avant avec ce projet et ça va fonctionner comme cela à l'avenir. Il va y avoir aussi des notifications par courriel. Oui, pas simple pour certains de se démêler là-dedans. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir.